Bonjour, c'est Olivier de Boussmae Shop. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une commande fournisseur, la paramétrer, notifier le fournisseur et enfin recevoir les produits. Les fournisseurs sont disponibles menu achat commande fournisseur. On va retrouver ici l'ensemble des commandes fournisseurs déjà créées avec la date de création, la référence de cette commande, qui est le fournisseur, le responsable c'est l'utilisateur qui a créé cette commande, le dépôt cible, si vous travaillez en multidépôt potentiellement les fournisseurs devront vous livrer dans différents dépôts, la date prévisionnelle de réception, le statut d'avancement de la commande, le pourcentage déjà reçu, le total de la commande fournisseur, les factures si vous en avez enregistré, le type de la commande, ça peut être une commande fournisseur traditionnelle ou une commande de dropshipping, potentiellement le numéro de suivi, est-ce que vous avez renseigné tous les prix ou non et enfin a-t-elle été vérifiée. Pour créer une commande fournisseur deux solutions, soit vous passez par les besoins d'approvisionnement, ce qui a fait l'objet d'une autre vidéo, soit vous allez créer une commande fournisseur de zéro en cliquant sur le bouton en bas à droite. La première chose à renseigner lorsqu'on veut créer une commande fournisseur va être de sélectionner le fournisseur. Et enfin, cliquez sur continuer. La prochaine étape va être de renseigner la date prévisionnelle de réception. Donc vous pouvez mettre une valeur estimée que vous pourrez bien sûr modifier ensuite. Et enfin, cliquez sur enregistrer. À ce moment-là, on a créé une nouvelle commande fournisseur qui est vide. Donc si on reprend les informations au niveau de l'écran, tout en haut, donc la référence de la commande suivi du nom du fournisseur, une zone d'alerte, typiquement sur ce fournisseur, nous avons des franco de port qui ont été définis. Donc là, une alerte nous informe que les franco n'ont pas été atteints. Des KPI principaux, le statut de cette commande qui est en brouillon par défaut, la date prévisionnelle de réception, le pourcentage déjà reçu, le total de la commande, TTC, le total qui a été facturé, a-t-on des prix manquants et a-t-elle été vérifiée ? Donc on va reprendre chacun des éléments, chacun des onglets de la commande pour comprendre un peu le fonctionnement. Au niveau de l'onglet général, vous allez retrouver les dates de création et les lignes à jour, le fournisseur concerné, le statut, on va revenir sur les statuts dans quelques instants, le type, est-ce que c'est une commande fournisseur traditionnelle ou de type dropship, qui est l'utilisateur ayant généré cette commande, la référence. Donc ça, c'est votre référence interne. Elle est générée automatiquement avec PO, tiret, la date et ensuite un incrément, 1, 2, 3, 4, etc. Le champ suivant, c'est la référence de la commande pour le fournisseur. Par exemple, une fois que vous aurez placé votre commande, le fournisseur vous dira que chez lui, ça s'appelle PO34. Donc ça permettra d'avoir un suivi un peu plus précis. La date prévisionnelle de réception, les autres champs sont facultatifs, je ne vais pas m'étendre dessus. Dans l'onglet d'hiver, on va retrouver un flag permettant de savoir si la commande a été vérifiée ou non. En général, c'est la comptabilité qui va utiliser ce flag, ce qui lui permettra d'aller vérifier ensuite avec les factures que tout est bon. La devise de la commande, donc la devise qui est utilisée par défaut est celle du fournisseur. Le taux de change, si jamais vous achetez dans une devise différente de votre devise de base, à ce moment-là, vous pourrez renseigner le taux de change. Petite information importante, c'est que tous les prix que vous allez renseigner dans la commande auront la devise du fournisseur. Par contre, Boost My Shop viendra bien stocker l'information en utilisant la devise du fournisseur, mais également en utilisant votre devise, principalement pour calculer des taux de marge ou le CWMP. Les frais de port et les frais additionnels, c'est ce qu'on appelle les frais d'approche. Typiquement, je peux dire que sur cette commande, j'ai 50 euros de frais de port. Le pourcentage de taxe, par défaut sur cette commande, est potentiellement une remise globale qui s'appliquera à tous les prix d'achat que je vais renseigner au niveau des produits. Juste en dessous, dans la section livraison, je vais pouvoir renseigner les informations d'une étiquette. L'idée est en fait d'envoyer l'étiquette UPS, Colissimo ou autre à votre fournisseur. Et votre fournisseur en fait, utilisera d'une certaine façon votre compte du transporteur pour vous envoyer les produits. Section suivante, ce sont les produits. Bien évidemment, je viens de créer une commande fournisseur de zéro, donc je n'ai aucun produit. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir ajouter des produits à ma commande. Pour cela, deux solutions. Première solution, depuis l'onglet import-export, je vais pouvoir importer un fichier CSV qui va reprendre les informations de mes produits. La référence, le code barre éventuellement, la quantité que je souhaite acheter, le prix d'achat, le taux de taxe, la référence fournisseur si vous la connaissez, et enfin les discounts et peut-être éventuellement une date prévisionnelle de réception particulière. Donc ça, ça va vous permettre de créer une commande fournisseur et d'apporter plusieurs produits à la fois, ou sinon, on peut le faire manuellement via l'onglet ajouter des produits. Dans cet onglet-là, on va retrouver le listing de nos produits. Alors, un point assez important, c'est que par défaut, le système va filtrer les produits pour le fournisseur en cours. C'est-à-dire que là, j'ai neuf enregistrements qui correspondent aux neuf produits déjà associés au fournisseur Boost My Shop. Si je souhaite avoir de la visibilité sur tous mes produits, ou si je veux ajouter dans ma commande un produit qui n'est pas encore associé à Boost My Shop, à ce moment-là, j'ai simplement à sélectionner vide dans le filtre et faire rechercher. Et derrière, je vais retrouver toute ma base produit. Pour chaque un des produits, on retrouve l'image, le nom, les références, donc qui sont votre référence interne et également la référence du fournisseur. Un récapitulatif des fournisseurs associés pour le produit, avec les informations du fournisseur primaire, en gras, et les prix d'achat. Est-ce que le produit est actif ou non ? Est-ce que le produit est arrêté ? Un produit arrêté, en fait, c'est un produit que vous ne pouvez plus acheter. Donc par défaut, bien évidemment, un filtre sur le fait que les produits ne soient pas arrêtés est appliqué. Un récapitulatif des stocks et les historiques de vente. Ces historiques de vente, sur trois plages, permettent de connaître le nombre de ventes que vous avez fait, mais également de connaître le nombre de ventes par semaine. Et enfin, en termes de besoins, a-t-on des besoins des recommandations d'achat sur ce produit ? En l'occurrence, sur le premier, l'information que j'ai, c'est que je dois commander, je vais recevoir, pardon, 75 unités dans une autre commande. Donc à partir de cet écran-là, on va filtrer les produits pour les retrouver et utiliser la colonne quantité pour les ajouter. Là, par exemple, je clique trois fois, donc j'ajoute trois unités. Et sur celui-là, je peux en ajouter, par exemple, 25. Ajouter. Donc quand vous ajoutez les produits depuis cette section-là, ils apparaissent à droite. Et lorsque tout est bon pour vous, vous avez simplement à enregistrer. En enregistrant, Boost Meshop va venir ajouter les produits sélectionnés à ma commande. Donc là, dans l'onglet produits, l'onglet produits, c'est les produits qui sont déjà dans votre commande, je retrouve les deux produits que je viens d'ajouter. Donc pour chacun des produits, on va retrouver l'image, la référence, la référence du produit chez le fournisseur. Chez vous, ce produit a la référence 24MB04. Par contre, le fournisseur, lui, c'est SoldPack1. C'est assez important puisque finalement, quand on va notifier la commande au fournisseur, on va lui donner sa référence à lui, qui va lui parler. Le nom du produit, la quantité commandée. Ensuite, on a une notion de quantité par pack. Le principe est le suivant. Si par exemple, ce produit-là n'était achetable que par pack de 6 chez le fournisseur, à ce moment-là, je renseignerai la quantité du pack à 6. J'enregistre. Et à ce moment-là, en commandant 25 packs de 6, au final, je vais acheter 150 unités. La quantité reçue et la quantité défectueuse, c'est donc ce que j'ai déjà reçu potentiellement d'une réception partielle et qui a été soit bien reçue, soit défectueuse. Le prix d'achat, donc on est toujours dans la devise de la commande fournisseur. On va avoir un rappel du dernier prix d'achat dans la dernière commande fournisseur pour potentiellement identifier un écart. Une remise, donc qui sera appliquée au prix d'achat. Le sous-total. Le pourcentage de taxe d'achat du produit. La commande fournisseur, nous avons dit qu'elle était prévue pour le 22 juillet. Mais on peut avoir une exception au sein de cette commande. Et ce produit-là, spécifiquement, ne sera reçu que le 29. Et enfin, un résumé des stocks, des marges. On va revenir sur cette notion de marge. Et enfin, si vous souhaitez enlever un produit d'une commande, vous cochez la case et vous cliquez sur enregistrer. Alors, je reviens rapidement sur la notion de marge. Si on prend par exemple le deuxième produit. On voit qu'on a un prix d'achat à 17 euros. Sauf que, si on va dans l'onglet divers, on voit que les frais de port sont de 50 euros. Donc, ce qui se passe, c'est que Boost My Shop va prendre ces 50 euros et va les diviser par le nombre d'unités que vous achetez. Et il va affecter, en fait, une partie des frais de port à chacun des produits. Ce qui fait que, certes, vous achetez ce produit à 17 euros, mais que le coût final incluant les frais de port est à 18,79. Et ça vous permet en un coup d'œil de vérifier votre marge par rapport à vos prix de vente. Donc, l'objectif, c'est de compléter ou de créer votre commande fournisseur en mettant les produits, en modifiant les quantités, etc. Une fois que tout vous paraît cohérent, à ce moment-là, vous allez pouvoir imprimer votre commande fournisseur. Donc, en cliquant sur le petit bouton imprimer, à ce moment-là, le système va venir télécharger le PDF qui récapitule les informations de la commande fournisseur. Donc là, on retrouve les informations de la commande fournisseur avec l'entête, les adresses de facturation et l'expédition, ainsi que le listing des produits et le récapitulatif. Donc, on peut soit imprimer cette commande et l'envoyer par fax. L'autre solution, ça va être de notifier le fournisseur. En cliquant sur le bouton notifier, on va envoyer un email au fournisseur qui contiendra d'une part un récapitulatif des informations de la commande, mais également le listing des produits et le PDF en piège droite. Donc, je vais vous montrer un exemple. Voici un exemple d'email envoyé où on retrouve les informations principales de la commande et surtout deux liens. Un lien pour télécharger le PDF de cette commande fournisseur et un lien pour télécharger le fichier CSV associé au fournisseur. À partir du moment où on peut notifier la commande, donc là, l'email est envoyé au fournisseur. À partir du moment où un email est envoyé, on va retrouver le détail dans l'onglet historique. Cet onglet historique va contenir finalement toutes les actions qui ont été réalisées sur ma commande fournisseur. Si jamais le fournisseur vous appelle et vous informe de modifications sur la commande, que ce soit en termes de quantité ou de prix, vous pouvez tout à fait retourner dans la commande, donc pour rappel, menu achat, commande fournisseur, et venir faire l'échangement. J'avais peut-être commandé trois produits, ils ne vont peut-être m'en livrer que deux. Donc, vous pouvez tout à fait faire des modifications, a priori, avant de recevoir la commande. L'étape suivante va être de recevoir les produits. Donc, lorsqu'une nouvelle réception arrive dans l'entrepôt, vous allez retourner menu achat, commande fournisseur. Vous allez retrouver votre commande fournisseur, cliquez dessus. Pour l'instant, rien n'a été reçu. On le voit avec le 0% affiché en haut. Au même titre que dans l'onglet réception, je n'ai aucun historique de réception. Pour réceptionner physiquement une commande fournisseur, c'est-à-dire pour mettre les produits en stock, à ce moment-là, il faut utiliser le bouton réceptionner en bas à droite. En cliquant sur ce bouton, je me retrouve dans un nouvel écran où je vais retrouver l'ensemble des produits de la commande. Le principe depuis cet écran, ça va être soit d'utiliser un lecteur code-barres, et je vais pouvoir venir scanner mes codes-barres. En scannant les codes-barres, c'est comme si je faisais manuellement la validation d'un produit. Donc, en utilisant les boutons moins et plus, on va pouvoir dire, là, typiquement, que je viens de recevoir une unité. Donc, on peut bien évidemment recevoir plus que l'on a commandé, ou moins. D'accord ? L'objectif, c'est vraiment que ce que vous allez renseigner dans le système corresponde à la réalité. Donc, vous scannez vos produits ou vous les renseignez manuellement, et à ce moment-là, vous allez cliquer sur le bouton enregistrer. En cliquant sur enregistrer, je génère une nouvelle réception. C'est-à-dire que d'une part, le pourcentage de réception est automatiquement mis à jour. Si je vais voir le listing de mes produits, je vois bien que j'ai reçu deux unités pour le premier et trois pour le second. et si je vais vérifier les mouvements de stock et les stocks de mon produit, par exemple, en cliquant simplement sur la référence, le stock a bien été incrémenté. Je peux d'ailleurs le voir dans ce que l'on appelle les mouvements de stock. Un mouvement de stock de plus trois a bien été créé pour telle commande fournisseur. Si je veux voir le récapitulatif des réceptions qui ont été faites pour une commande, à ce moment-là, je peux le voir dans l'onglet réception où je vois que le 7 juillet, l'utilisateur Boost My Shop a reçu cinq produits avec le détail des produits. Imaginons que plusieurs jours après, le fournisseur vous envoie la suite des produits. À ce moment-là, vous retournez dans la commande fournisseur et vous allez créer une seconde réception. Donc, vous cliquez à nouveau sur réceptionner. On va pouvoir sélectionner les quantités reçues et enregistrer à nouveau. Donc là, j'ai reçu plus de produits que prévu. Cependant, je n'ai pas reçu tous les produits. Donc, à ce niveau-là, Boost My Shop considère que votre commande est encore en attente de réception. Si jamais, pour des raisons X ou Y, le fournisseur ne vous livrera pas les produits parce qu'ils ne sont plus disponibles, à ce moment-là, c'est à vous de manuellement modifier le statut de la commande fournisseur en terminé et d'enregistrer. En faisant cela, le système sait que les reliquats ne seront jamais livrés. Dernière information concernant cette notion de réception, vous avez accès à l'ensemble des réceptions qui ont été faites, menu achat, réception. Où là, on va avoir le listing de toutes les réceptions qui ont été faites dans la journée. Merci.